Bonjour, séquence saison 4, les torsions. Les torsions consistent à faire un twist de la colonne vertébrale dans certaines postures. En échauffement, je vous propose, après avoir fait votre soukhasan, de faire des torsions comme nous avons eu l'habitude de le faire pendant le semestre. Vous connaissez le principe, dans l'expire, on tourne. On change bien sûr de soukhasan, on change le croisement des doigts. Inspirez, expirez, tournez, pivotez, rentrez le nombril et respirez calmement dans la postule. L'idée est d'avoir le dos bien droit et d'absorber l'estomac en arrière. Expirez, revenez. Donc ça, c'est la posture de préparation à partir du soukhasan. Ensuite, vous vous levez, vous sortez de l'Afrique et vous allez faire ce qu'on appelle des chiens-têtes en bas avec une jambe qui va se lever contre le mur. Donc déjà, vous posez vos talons contre la plainte du mur. Vous mettez vos mains en avant pour préparer votre Adho Mukha Jvanasam. Expirez et étirez bien le dos. Ensuite, les personnes qui sont un peu souples pourront reculer leurs mains de 15-20 cm, puis tournez les orteils et montez la jambe contre le mur. Retournez bien les orteils. Évitez bien sûr les tableaux ou les bibelots chez vous. Puis revenez et changez. Donc si vous êtes souple, vous pouvez rapprocher un peu les mains des pieds. Vous voyez, je le fais, moi. L'idée, c'est de ne pas monter le bassin. Vous voyez, le bassin ne peut pas monter. Vous gardez vos deux bassins sur les mêmes lignes. Donc vous revenez et vous refaites Adho Mukha Jvanasam, les talons contre le mur. Et cette fois-ci, vous élargissez bien sûr l'espace entre les mains et les pieds. Bien. Il faut préparer le dos pour les torsions. Donc c'est très important d'avoir cette grande liberté d'épaule et de dos. Pareil, vous pouvez faire Adho Mukha, les mains contre le mur. Ou sur des briques, vous voyez, vous mettez des briques contre le mur. Et vous allez préparer votre dos en pliant vos genoux. Inspirez profondément, soulevez les talons, poussez à fond le dos. Expirez, gardez le dos tel qu'il est placé. Et tout en tendant les genoux, gardez le dos bien étiré et les épaules ouvertes. Et posez les talons. Ne sortez pas l'estomac par contre. Inspirez, revenez. Bien sûr, les Outhanasanas, les demi-Outhanasanas que vous connaissez contre le mur sont très bien. C'est en intermédiaire. Et ensuite, je vous propose une autre posture qui s'appelle Arda Adho Mukha Virgshasan, l'arbre à l'envers en demi. Donc vous partez du principe que vous avez votre distance de jambe. Vous mettez vos mains au niveau des hanches, là où vous placez vos hanches. Et puis vous escaladez le mur. Inspirez, expirez, escaladez. Ouvrez les épaules. Regardez à l'intérieur de vos bras, regardez le mur. Tendez vos jambes. Si vous avez peur au début, pliez vos jambes un petit peu et progressivement tendez, comme tout à l'heure. Et ouvrez bien la poitrine en ayant la tête à l'intérieur des bras et non pas vers l'avant comme ceci. Puis revenez. Et pour récupérer de tout cela, refaites un Mouta Nassam, attrapez vos coudes, descendez, récupérez. Tendez bien vos genoux. Inspirez, revenez. Enfin, pour les plus aînés d'entre vous, je sais que parmi vous, certains peuvent monter à l'équilibre contre le mur. Donc je vous montre le principe. Vous êtes devant le mur à 10 cm. Vos majeurs sont à 10 cm du mur. Adomukha Jvanassan. Inspirez, avancez un pied, le pied pour l'élan. Expirez, soulevez et faites. Adomukha Virgshasana. L'arbre à l'envers, la tête en bas. Et poussez puissamment et passez la tête entre les bras. Essayez de décoller les pieds du mur. Puis revenez délicatement. Et en fait, vous refaites de nouveau, Uttanasana, pour récupérer. Inspirez, revenez. Donc voilà, ça ce sont les préparations avant de faire les torsions proprement dites qui passeront en deuxième séquence tout à l'heure. Bon courage.